Non ! Non, 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 non ! S'il vous plaît, non ! Non ! Stop ! Arrêtez ! Oh ! Chérie ! Taylor ? Euh... Qu'est-ce qui se passe ? Euh... Chérie, tu ne vas pas le croire. Je viens de me faire déshabiller par... l'ascenseur. Tu te moques de moi, là ? Non, tu vas le voir par toi-même. Hé, ma belle, je pense que tu précipites un peu les choses. Appelle-moi quand tu seras libre, ok ? Quoi ? C'est qui, lui ? Chérie, je ne... je ne le connais pas ! Chérie ? Attends, t'es son fiancé ou quoi, là ? Ouais, en quelque sorte. Oh, mec, je suis désolé. Je ne savais pas que vous étiez sur le point de vous marier tous les deux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, elle m'a dit que tu serais absent plusieurs jours. Quoi ? Eh bien, c'est faux. Mec, rien de spécial, rien de sérieux, tu vois. C'est elle qui m'a séduit de toute façon. Je te le jure. Vous le jurez ? Mais bordel, vous parlez de quoi ? Et qui êtes-vous ? Je... Comment vous avez eu ça ? J'ai... J'ai réussi, s'il te plaît. Écoute, je te jure, je sais pas de quoi il parle. J'ai vraiment été déshabillée par l'ascenseur. Tais-toi ! De quoi tu parles ? Combien de fois vous vous êtes vus ? Eh bien, nous étions ensemble juste une ou deux fois. Mais c'était incroyable. Si tu vois ce que je veux dire, mec. T'es taré ! Ch... Chéri... Qu'est-ce que tu fais ? Le mariage est annulé. Bonne chance ! Attends, chéri ! Chéri, non, s'il te plaît ! Je... Laisse-moi ! Laisse-moi seule ! Non, non, chéri ! Stop ! Et... Non ! Luc, écoute, cet homme dans l'ascenseur, je ne le connais pas. Toi ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Oh, salut ! Est-ce que je te connais ? Bien sûr que oui ! Tu es celle qui m'a piégée ! Taylor, arrête, s'il te plaît, ok ? Juste arrête ! Je t'ai piégée ? Allez, je t'ai jamais vue avant. Tu as tiré ma robe dans l'ascenseur ! Oh, chéri... Je suis au premier étage et j'utilise pas les ascenseurs. Peut-être que tu m'as confondu avec quelqu'un d'autre ? Oh... Eh bien, ce visage est difficile à confondre ! Taylor, tu m'expliques où tu veux en venir, là, hein ? Et elle, alors ? Qu'est-ce qu'elle fait ici ? Pourquoi tu l'as laissée entrer dans notre chambre ? C'est qui ? Eh bien... C'est Jess, mon ex. Elle est aussi dans l'hôtel. On s'est croisés, voilà. Et ce matin, je l'ai invité à entrer pour boire un café. Quoi ? Il y a un problème ? Peut-être que tu avais des plans pour ce canapé, pour cette chambre, hein ? Ton ex, petite amie, m'accuse de te tromper ? Quoi ? Tu as trompé, Lucky ? Non ! Et tu le sais, ça ! Comment je pourrais le savoir ? Parce que tu as mis en place tout ça ! Eh bien, si c'était moi, alors prouve-le. Tu as une preuve ? Oh... C'est ce que je pensais. Non, c'est... C'est franchement ridicule ! Pourquoi tu mets en scène tout ça, tu peux me le dire ? Un instant de franchise, ok ? Maintenant, honnêtement, je regrette d'avoir commencé à sortir avec toi et d'avoir quitté Jessica. Tu vois, parce que, elle au moins, elle ne m'a jamais trompé ! T'as fait ce que t'as voulu faire. Alors, maintenant... Jess, aurais-tu la gentillesse de faire un bout de chemin avec moi ? Donnons du temps à Taylor pour emballer ses affaires et partir. Donne les clés à la femme de ménage. Je ne veux plus jamais te revoir de ma vie. Plus jamais ! Au revoir. Quoi ? Madame. J'aimerais vous aider, mais j'ai besoin d'une autorisation pour vous montrer les images des caméras de surveillance. Ok. J'ai compris. Un billet ? Madame. Deux billets ? Les deux. Permissions accordées. Merci. Juste un moment. Celle-là ? Ouais, voilà, c'est moi. C'est étrange. Je ne comprends pas. Attends, attends, qu'est-ce qui ne va pas ? Pour une raison quelconque, la séquence de l'ascenseur a disparu. C'est comme si quelqu'un l'avait effacée. Attends. T'es en train de me dire que quelqu'un est juste venu dans la salle de sécurité et a supprimé les fichiers ? Non, non, madame. Ça ne marche pas comme ça. Vous devez avoir accès à la vidéo pour la supprimer. Et seul un employé de l'hôtel peut le faire. Mais je ne peux même pas imaginer qui voudrait le faire. La vidéo n'a probablement pas été sauvegardée. Attends, attends, attends. Qui est-ce ? Lui ? Oui, oui, lui. Tu peux zoomer dessus ? Oui, bien sûr. C'est notre barman, Cody. Le barman ? Cody. Cody. Qu'est-ce que je t'ai fait, toi ? Arrêtez ! Écoute-moi, stupid barman et utilise ce qui te reste comme cerveau. Mes yeux s'appliquent ! Calmez-vous ! Tu ne me dis pas la vérité ! Je te jure que tu mangeras à la petite cuillère pour le reste de ta vie ! Et ce ne sera pas des protéines ! Ok, ok, très bien, temps mort ! Calmez-vous ! Oh, arrêtez ! Oh, mes yeux ! Ok, c'était Jessica ! Elle m'a payée pour vous piéger et faire disparaître l'épreuve. Juste, allez-y, mollo ! Oh la vache ! Jessica ? Mais... Mais... Pourquoi tu... Pourquoi tu as accepté ? Parce que j'avais besoin d'argent ! Parce que j'ai une petite amie, et je veux faire une demande en mariage. Je veux acheter une belle bague, mais je ne suis qu'un pauvre barman. Je ne suis pas assez bien pour ça, mon Dieu. Et tu penses que c'est ça, être un homme ? Je n'avais pas vraiment le choix. Et si quelqu'un l'avait piégée de la même manière ? Tu la regarderais pleurer en paix ? Est-ce que tu comprends à quel point ça fait mal ? Ok. Bon, écoute. Je ne dirai à personne ce que tu as fait si tu m'aides à me venger de Jessica. Si tu veux sauver ta vie, ton travail, ta relation, alors fais ce que je te demande ! Vous m'aidez et je vous aide ? D'accord. Ça me va. Bien. Désolée pour ça. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Ok. Vous pouvez m'entendre ? Allô ? Oui, oui, allô ? Euh, je suis coincée dans l'ascenseur. Oh oui, bien sûr. On le sait. Super. Alors, euh, laissez-moi sortir. J'ai bien peur que ce ne soit pas possible. Les cinglés doivent rester dans une cage, loin des autres personnes. Quoi ? Taylor ? C'est toi ? Taylor ? Quoi ? Est-ce que tu pensais que j'allais juste partir ? Oh mon Dieu. C'est vraiment pas drôle, Taylor. Personne ne rigole ici, Jess. Les jeux sont terminés. Et c'est très sérieux, maintenant. Ouvre cette porte, maintenant ! Oh bien sûr ! Je vais l'ouvrir. Mais pas avant que tu n'aies enlevé ta robe. Quoi ? Oh, bien sûr. Oui. Je ne ferai pas ça. Il y a assez d'oxygène dans l'ascenseur pour… Pour des jours. Donc tu… tu… Tu ne peux pas me faire peur. Jess. Stupid Jess. Personne ne va te laisser là très longtemps. Qu'est-ce qui se passe, Taylor ? J'ai rejoint ton partenaire de crime, Cody. Donc maintenant, cet ascenseur est entièrement à ma disposition. Non. Non. Tu as 30 secondes. L'horloge fait tic-tac. Non. S'il te plaît. S'il te plaît. 29. Tu ne peux pas faire ça. 28. 27. Non. 26. 25. 24. 22. 21. Je suis tellement désolée. S'il te plaît. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Ok. Je t'en supplie. Gentil fille. Terminé. Bien. Attends. Rends-la-moi. Jess. Je comprends pas. On s'est séparés en bon terme. On voulait tous les deux rester amis. Pourquoi t'as fait ça ? Pourquoi tu es si stupide ? Peut-être que je t'aime encore. Pourquoi je devrais te voir heureux alors que je suis malheureuse ? Tu sais quoi, Jess ? Le fait que tu aimes quelqu'un ne te donne pas le droit de gâcher sa vie. Tu ne possèdes personne. Alors, pourquoi, tu sais, au lieu de détruire la vie de quelqu'un d'autre, pourquoi ne pas simplement prendre soin de la tienne ? On se verra quand on se verra. Hey, attends. Quoi ? L'ascenseur ne fonctionne pas. Comment je vais aller dans ma chambre ? Je suis à poil. Eh bien, je suppose que tu ne peux pas. En plus, ton ami Cody vient de bloquer ta carte magnétique. Donc, je suppose que le seul moyen est de sortir. Ne gèle pas dehors ? Je te déteste ! Mon dieu, ce Cody… …